Allez, sur ma droite, on a quand même l'association, je parlais d'elle tout à l'heure. On va démarrer par Fatoumata Binta Balde, c'est la Miss Guinée-France. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on a aussi Aboubakar Timbo Bari, juste à côté, président de la GIGF. Bonsoir. Bonsoir, Al, bonsoir. Et puis Maria Madalondaba, première dauphine Miss Guinée-France. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va ? Alors, vous êtes au séjour à Conakry parce que vous êtes dans des séries d'activités, activités humanitaires, promesses tenues lors, bien sûr, de l'élection. Et là, on est en train de concrétiser la chose sur le terrain. Comment ça se passe ? Écoute, ça se passe bien, ça fait presque 3-4 jours qu'on est là. Et comme tu l'as dit, on est là dans le cadre de l'exécution des projets des Miss qui avaient été élus. Donc, à ma droite, il y a Binta, la Miss, qui a un projet qui consiste à améliorer les accès pour les citoyens. Donc, on va aller faire à Kindia en collaboration avec une association qui s'appelle Le Monde du Happiness. Et Binta à côté qui a un projet, je le laisserai un peu détaillé un peu. Mais voilà, un projet sur l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, on travaille avec… On est dans la préparation. Donc, demain, c'est à Kindia. Et la semaine prochaine, la formation. Donc, voilà. Avec des partenaires qui nous accompagnent, bien sûr, tout se passe bien. Binta, c'est très concret. C'est vrai, parce que beaucoup de compétitions, on voit beaucoup d'événements où on dit derrière qu'on va donner un tiers des recettes aux œuvres de bienfaisance. On entend beaucoup de slogans, mais généralement, ce n'est pas concrétisé. On ne voit pas de suite. Il n'y a pas de visibilité sur ce qui est dit. Vous, vous arrivez chez vous. Vous êtes bien naturellement chez vous. Et vous êtes en train de mener de vraies actions sur le terrain. C'est ça. Donc, demain, on va se rendre à Kindia avec l'association Brink Diapines pour fournir une centaine de livres aux enfants. Il y a différents niveaux. Et on va également contribuer à la réhabilitation d'une salle de lecture au sein d'une école. Cette école, elle s'appelle Curia, dans la sous-préfecture de Kindia, toujours, pour que les enfants puissent avoir accès à la lecture, qu'ils puissent s'échapper et vraiment profiter pleinement de tout ce qu'on va leur offrir. Alors, c'est un projet que vous avez défendu pendant votre élection ou c'est un projet de la GJF que vous êtes en train de concrétiser ? Parce que chaque mise, je sais, à la finale, défend un projet qui lui tient à cœur. Dans votre cas particulier, c'est votre projet perso ou c'est un projet sur lequel vous avez travaillé en amont ? Alors, c'est mon projet personnel. Mais ce n'était pas ce projet initialement que j'ai défendu. Qui avait été défendu. C'est ça. Mais en fait, le projet défendu, c'était la réhabilitation des infrastructures routières. Voilà, on parlait des emboutillages aussi. C'est ça. On devait trouver une solution pour les emboutillages à Conakry. Tu nous as promis ça ? Je suis sur le travail. D'accord, ça va mieux. Elle a une solution miracle pour les emboutillages à Conakry. Pour le moment, on n'en est pas là. On te laisse finir sur le projet actuel. Oui, donc on a pris contact avec l'association Brindia Pines qui, chaque année, se rend dans différentes sous-préfectures pour fournir des fournitures scolaires aux enfants. Et cette année, en plus, nous, on va leur offrir la possibilité d'avoir une salle de lecture. C'est très bien. Pour qu'ils puissent vraiment profiter des livres, de toutes les infrastructures de leur école. Donc là, on leur a emmené une centaine de livres pour tous les niveaux. Donc ça va, je ne me rappelle plus exactement, mais ça va de… Ça va de… Enfin, en gros, c'est de l'école primaire. Oui, voilà, jusqu'au début collège. D'accord. Tu t'es fait t'accompagner et pars. Et juste pour revenir sur son projet, c'est un projet sur lequel on travaille. On a déjà pris contact avec les autorités. Il y a eu l'identification de trois sites à améliorer. Donc, les budgets ont déjà été faits. C'est un projet sur lequel elle va continuer de travailler avec les équipes de l'association. Et en attendant cette collaboration avec cette association, on améliore cette salle de lecture. D'accord. Vu que tout ça s'est baptisé par l'association, les budgets sortent, ils viennent d'où ? Les budgets de l'association ? C'est une association spéciale, elle est toujours posée. Ah, je sais, tu me l'as posé plusieurs fois et même quand je t'ai étudié. On a besoin de savoir si tout est clé. Les budgets de l'association viennent principalement des années… Non, du projet. Ah, du projet ? Non, pas de l'association du projet. Parce que le projet n'a rien à voir avec le fonds. C'est un tout. Le projet, elle est mise, mais déjà par l'association qui organise cette activité. Donc, c'est un tout en fait de l'association. Donc, le budget de cette activité-là vient principalement de l'association. D'accord. Allez, tu t'es faite accompagner par ta première dauphine qui est présente, qui était là à la finale de Miss Guinée. Miss Guinée, c'est ça. Et vous, le projet humanitaire que vous portez, c'est lequel ? Alors, moi, mon projet, c'est… porte sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, c'est le projet que j'avais défendu à Miss Guinée France et sur lequel je travaille depuis une année maintenant. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes dans leur insertion socio-professionnelle à travers des ateliers de coaching. Donc, en fait, leur fournir toutes les armes nécessaires pour qu'elles puissent s'insérer dans la société, professionnellement surtout. Et puis, également, faire des partenariats avec les entreprises pour qu'elles puissent embaucher ces personnes malgré leur handicap. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est de vraiment mettre en avant leur talent. Parce que la plupart du temps, on a des personnes, malgré leur handicap, qui ont quand même des diplômes qui sont formés. Mais à cause de l'indicap, ils n'ont pas accès à l'emploi. J'imagine. Ce que je trouve très dommage. Donc, notre objectif, c'est de les accompagner dans ce sens. Ils sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés, exactement. J'allais dire, c'est vrai. On parle de la question d'inclusivité, en fait, de ces personnes-là. Et ce projet-là, il s'étient sur Conakry ou sur Kindia aussi ? Ils sont sur Conakry. Sur Conakry, dans un premier temps, mais sur le long terme, je le dis vraiment toute la Guinée. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Avec plus de moyens. C'est ça, avec plus de moyens, j'espère. Avec plus de moyens, j'espère. Avec la GJF. Avec la GJF, toujours. C'est la famille. Parce qu'après, le mandat, il va passer. Est-ce qu'on va continuer la même motivation, tout ça ? Oui, ça continue. D'ailleurs, le projet, il commence lundi à Conakry. Donc, c'est comme tu parlais de choses concrètes. On travaille avec un centre de formation. On a déjà identifié les personnes. Le travail a été fait par le centre. Et la formation va commencer lundi pour deux semaines. Je pense que tu peux détailler un peu sur les thématiques sur lesquelles on parle. On va les former pour plusieurs thématiques. Donc, il y a du développement personnel, la gestion de projets et de la bureautique également. Donc, à la suite des deux semaines, ils vont avoir un certificat. Et donc, voilà. Comme ça, on espère que ces personnes pourront vendre ça. Monsieur le Président, de base, vous êtes à la place de la troisième dauphine. Elle est où ? Où vous l'avez laissée ? Alors, la troisième dauphine, elle est en France. D'accord. Elle ne pouvait pas effectuer ce déplacement parce qu'elle a d'autres engagements. D'accord, j'imagine. Vous savez, elle est aussi sportive. Vous avez beaucoup d'engagement, vous, là. Oui, elle est sportive. Ah oui, la sportive, oui. Elle est sportive. D'ailleurs, elle a été champion d'Afrique sur les Zos Olympiques, je crois, au Congo. Mais elle viendra très prochainement aussi pour la mise en œuvre de son projet. D'accord. On prépare aussi la prochaine compétition de Miss Guinée, Miss Guinée-France. Oui, la 14e édition de Miss Guinée-France. Et c'est quoi les primeurs, les infos pour le moment ? On va annoncer la date ce soir ou d'honneur. Mais sachez qu'on prépare une grande édition. C'est comme tu le sais, aujourd'hui, tu connais la GJF. Que ce soit sur le côté culturel ou sur le côté insertion professionnelle, à chaque fois, on essaye d'innover, d'élever le niveau au niveau logistique, au niveau des invités, des artistes. Et comme tu le sais, cet événement aussi, c'est l'occasion de révéler, en fait, et de donner de la visibilité à certains talents qui sont ici en Guinée. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Et on a beaucoup de candidats qui préparent. Les répétitions ont déjà commencé. C'est très bien. Le casting est déjà passé. C'est bien. En même temps, toi-même, tout fraîchement président. Oui. Tout fraîchement président, ça ne date pas de trois mois, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est quoi tes projets, tes ambitions, tes objectifs derrière ? C'est quoi les défis qui t'attendent, toi ? Quel est le nouveau visage que tu comptes donner à cette très belle association ? Déjà, c'est s'inscrire dans la même logique. Comme tu l'as dit, moi, j'étais dans l'association et avec l'ancien président et la vice-présidente qui est là et toute l'équipe. On copie encore ou… Non, on ne copie pas encore parce que j'étais… Je te vannes, je te vannes, je te vannes. Je sais, j'étais dans cette équipe-là. C'est de poursuivre plutôt la dynamique qu'on a engagée. D'accord. Aujourd'hui, on a réveillé un peu les gens parce qu'on sortait quand même de la COVID depuis 2018, 2019 parce qu'on n'avait pas fait de grosses activités. Donc là, le défi, c'est de réussir à mobiliser, on va dire, le maximum d'associations de la diaspora pour qu'on essaye de conjuguer plus ou moins, comme on dit, le même verbe dans le but de mettre en place des projets pour aider les Guinéens, déjà qui sont là-bas parce que, comme tu le sais, on fait beaucoup d'activités pour la communauté là-bas pour renforcer les liens, pour aider les uns et les autres à trouver des stages, d'alternance ou d'emploi, mais aussi ici. D'accord. Et comme tu le sais, au-delà des projets des Miss, on a un autre panel tout un pôle projet qui repend à des appels à projets, notamment sur la construction des déductions d'eau, sur la rénovation d'écoles. On avait un autre projet, une école et une bibliothèque qui a été conduite par des anciens. Donc voilà, on a d'autres projets humanitaires sur lesquels, là, c'est des projets qui s'inscrivent sur le long terme. Il faut travailler pendant un ou une ou deux années avant d'obtenir les financements ou de le réaliser totalement. Donc il y a ce côté où aujourd'hui, on essaye de réunir ces associations, déjà de la France et aussi au niveau de l'Europe et surtout aussi à essayer de collaborer avec les mêmes structures, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre et au Canada et pourquoi pas un jour les associations d'ici. Et comme je l'ai dit, nous, renforcer les liens, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que vraiment, comme tu le sais, vivre à l'étranger, c'est quelque chose de parfois très, très bien. Il faut savoir que toute la communauté se retrouve autour d'un idéal et des valeurs qui consistent surtout à travailler pour le bien de la Guinée avec cette volonté toujours, toujours de faire le maximum pour que nos parents, nos familles, nos comparateurs qui sont là bénéficient de nos engagements. Que ce soit côté culturel, sportif ou encore professionnel. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on fait toujours ce salon-là qu'en 2025, on va aussi essayer d'élever le niveau et tu sais, tu étais là. C'est l'occasion justement de donner la possibilité à ça. C'est une biennale, c'est ça, c'est toutes les deux années. Exactement. D'accord. Alors, Miss Guinée France, comment tu as trouvé la compétition Miss Guinée de loin ? C'est vrai que tu avais ta deuxième qui était dans la compétition. Toi, qu'est-ce que tu penses du niveau ? Moi, j'ai trouvé que le niveau était quand même élevé. D'accord. Mais que chacune a mérité sa place dans cette finale et qu'aucune a démérité parce que j'ai suivi tout le long. Tout ce qui s'est passé. Oui, j'ai suivi tout le long du processus et toutes les filles peuvent être fières d'elles. D'accord, toutes les filles peuvent être fières d'elles. C'est bien. Rapidement sur vous, un mot de fin avant de terminer sur Amaza. Un mot de fin, c'est de dire que nous, on est une association de bénévoles. C'est des étudiants, c'est des mamans, c'est des jeunes actifs. Et on essaie de faire de notre mieux pour aider nos communautés qui sont là-bas et ici. Et ces deux jeunes femmes portent des projets. Notre modèle de compétition Miss, c'est d'avoir un engagement bénévole. D'accord. Donc, s'il y a des gens, des entreprises qui sont intéressées par les projets pour soutenir des personnes en situation de handicap, les offrir des stages ou de l'emploi, ou encore des personnes qui veulent aider à améliorer des écoles, à fournir des fournitures scolaires, des livres. Elles sont les bienvenues. Ce sont des actions qui sont bienvenues. Miss, merci d'être passées. Merci à vous. Chez nous, ça va très vite. Merci. Juste pour terminer, je vais dire… Tu termines jamais, Timbo. Juste pour terminer, je vais quand même dire, même si on va annoncer la date exacte, la 14e édition de Miss qui défend, pour ceux qui nous suivent, aura lieu au mois de février 2024. Inch'Allah. Et inch'Allah, on annoncera la date. Le 17 février 2024. On annoncera la date. On annoncera la date. Moi, je la ferai déjà. Ce mois de février. Allez.